Et bonjour à tous les amis, c'est Marlon et bienvenue pour un nouvel épisode de notre aventure Partir de Rien. On continue, on s'approche de l'épisode 100 et aujourd'hui on va sans doute lancer le plus gros ensilage de l'histoire, de la série mais surtout de ma chaîne YouTube. Et oui, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie d'El Papito et de Bad. Salut ! Alors il n'y a pas de Virgile, on risque pas d'avoir Virgile pendant une bonne dizaine d'épisodes, il est en stage à l'étranger et il a une connexion affreuse donc bon c'est pas grave, on avancera un petit peu moins vite mais on continuera d'avancer. Ce qu'on va faire les gars pour commencer c'est qu'avant de lancer l'ensilage énorme il faut que je place des nouveaux silos et avant ça j'aimerais bien qu'on se soit totalement débarrassé des betteraves qu'il y a là. Donc en gros ce qu'on va faire les gars c'est qu'il y en a un d'entre vous qui vide la machine lavaleuse et l'autre qui vide le concasseur de betteraves, le découpeur de betteraves et qui l'emmène au BGA, le nouveau BGA comme ça ce sera plus simple. Comme ça on va faire un peu doser, on a combien d'ailleurs ? On a 584 000€ donc en plus il nous reste de l'argent, ça ça fait plaisir mais voilà comme ça au moins ce sera tout propre et on pourra enchaîner avec cet ensilage de folie et placer les silos surtout, ça c'est important. Les amis ça y est tout a été débarrassé on est donc à... Oh ! Ah il en restait hein ! Ah ouais 1 400 000€ ! Donc on a dû gagner de l'oseille dans le off et on a gagné de l'oseille dans l'épisode. Ah mais on se régale ! 1 400 000€ ! Ah bah c'est bien, c'est bien parce que là on va placer deux autres silos je pense, peut-être 3, peut-être 4 ! Non j'abuse un peu. En soi j'ai réfléchi pour le placement des silos mais avant je vais quand même regarder ce que vous vous en pensez. Donc oui vous êtes d'accord avec moi on va les placer ici, on aurait pu les mettre là mais ça aurait été trop proche je pense que là c'est pas mal. Alors après quel type de silos on va mettre ça c'est autre chose. Qu'est-ce que j'ai en magasin ? Alors on a ceux de base qui sont très sympathiques mais qui sont quand même plutôt moches on va pas se mentir ils sont très béton quoi. Ensuite on aurait... Ceux-là sont sympathiques. Niveau taille par contre on est un peu plus serré que là. Ah quoi que... Oh c'est kiff kiff ouais c'est un peu plus serré mais ça va. Non niveau longueur on n'est pas aussi bon. Ça le problème c'est que boucher d'un côté c'est chiant. Oh 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 c'est joli ça. En soi c'est moins long mais c'est plus large donc je pense que c'est pas... Oh ils sont jolis. Et on va mettre ceux-là les gars. On va mettre ceux-là, on va en mettre 4, peut-être 3 déjà. On va voir à quel moment en fait ça dépasse ici. En termes de hauteur je vais peut-être me placer un peu plus haut parce que si je me mets sur cette hauteur là, ça va faire un gros talus ici, ça va pas forcément être joli. Je préfère être plus haut à partir de là. Après c'est vrai qu'il faudra faire une descente. Pas évident. Attendez on va tester. Je vais tester des possibilités de hauteur. Est-ce que maintenant les gars un de vous peut ramener l'ensileuse et la barre de coupe qu'il y a au concessio ? Je crois que j'en ai laissé une là-bas. Histoire de gagner du temps parce que je viens de m'en rappeler de ça. Admettons qu'on se mette au milieu ici les amis. Hop on va terraformer. Voilà bon forcément ce champ-là va être réduit mais ça à la limite on s'en tape un peu. Voilà on va terraformer. Ça coûte de l'oseille évidemment. Évidemment évidemment mais ça on s'y attendait. Alors qu'est-ce que ça donne ? Si je m'avance comme ça très bien. Donc après on va voir pour faire la descente. On va voir pour faire la descente qui va venir. Voilà un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc là il y aurait quand même une différence de hauteur mais qui serait moins grande. L'intérêt c'est ça. C'est pas qu'il n'y en ait plus du tout c'est qu'elle soit moins prononcée. Donc voilà à partir de ce moment-là on est au même niveau. Ici il faudrait juste faire une pente qui permette d'aller du coin. Donc de là à là techniquement. Attends je suis comme au niveau hauteur je suis bien. Hop. Oula je suis un peu large. Voilà un truc comme ça. Bon on va voir. Là c'est un peu désastreux. On est comment ? C'est plutôt plat. C'est plutôt plat. Donc maintenant regardons avec nos silos ce que ça donne. Après le menu construction il faut vraiment qu'il l'adapte. Parce que là il est bien mais il y a des limites. Alors. Ah mais il y a plusieurs silos de ce type. Donc il y a celui-là. Il y a celui-là qui est un double. Ok. Il y a celui-là. C'est quoi la différence ? Il est plus grand. Ah oui il est plus grand. Ah mais d'accord mais ils en font des géants en fait. 30 000 c'est la doublette. Ah non bah du coup on prend ça. On prend ceux-là. Ils sont énormes. Ah oui c'est génial. Et on les place. On va dire un peu. Voyez où là que ça il est là. Ouais comme ça je pense. Si j'en mets un comme ça. Puis. Ah. Soit je les écarte comme ça. Soit je les colle. Le problème c'est que si je les colle c'est pas beau. Ouais ça duplique. Bah ça se colle pas bien en fait. On peut pas les mettre. Ah je vais te faire en mettre deux. Je vais te voir les mettre deux par deux si ça va être vilain. Ouais. Ceux-là. Attends c'est le même. Ouais c'est le même. Hop. Paf. Ok. Est-ce que j'en mets que deux ? Ah déjà. Ça fait si si l'eau. Ça fait déjà pas mal de litres. Je pense que le reste on le fera en maïs grain. Et puis c'est pas grave. En vrai j'aurais plus les centré. Non j'ai troll. Mais le problème c'est que l'accès est là. Hop. Comme ça. Comme ça. Ok. Bon les gars j'ai essayé de rendre ça joli. Pour le moment j'en mets deux. Après bon il y a toujours la possibilité d'en mettre un troisième. Le truc étant que ça se colle très mal. Donc. Faudrait que je les écarte comme ça. Oh est-ce que c'est gênant ? Pas forcément. Pas forcément. Allez un troisième. Allez ça me fait plaisir. Les amis je vous explique pas la galère. Pour rendre ça joli. Sachant que c'est une pente. Et que c'est une route. Et que là je voulais faire tout d'un pan. Mais que ça va pas être joli. Donc là je vais devoir faire ça en herbe. Et refaire un passage là qui repasse. C'est dur. C'est dur. Je pense que je vais virer l'arbre là. Et je vais faire un passage qui fait comme ça. Ce sera plus simple. Mais voilà. Comme ça en même temps j'ai recorrigé le champ. Au moins le champ il est tout droit. Maintenant il est rectangle. Avec les gars qui sont en train de ressemer la part dessus. On a pas du matériel adapté pour faire des petites retouches. Mais c'est pas grave. Au moins ça va être joli. Je continue du coup. Je vous reprends une fois que c'est propre. Bon c'est bien. Les traces à placer c'est pas nul. La trace elle est pas à 3 mètres du sol. Bon c'est bien. Bon voilà. Ça fera l'affaire pour le moment. C'est pas hyper personnalisé. Mais c'est quand même voilà. Waouh c'est des silos hein. Et de là là à mon avis on en met dedans. Et je pense qu'en vrai il y a moyen qu'on ait la même capacité dans les 3 là que dans les 4 là. Ah peut-être pas. Peut-être un peu plus ici. On va bien voir. De toute façon je pense qu'on commencera par remplir ceux là. Ça sera l'occasion. Et d'ailleurs on va pouvoir commencer. Je crois que d'ailleurs oui papy avait déjà bien commencé. Et bien on va pouvoir commencer la troisième. Elle est là. Hop là. On va monter dedans. Dans la chronobix. On met pas d'additif au moment les gars. Parce que je vous le dis. En fait on a tellement de surface que le problème. Et on y est encore dans 10 épisodes. Si on a de l'additif. Parce qu'on va être plein direct. Déjà je vous montre le rendement. Je sais pas comment on est d'ailleurs. On est pas mal. On est entre. Ouais on doit être vers 100 je pense. Je vois le graphique. Alors qu'est-ce que ça donne. Ouais ça rend. Ça rend. Ouais déjà ça va. Regardez je suis déjà à 3 à 5%. Ouais ça va c'est correct. Tu vois j'ai fait un petit L. Je suis déjà à 43 000 litres. Ouais bah moi je suis à 60. Tu as combien ? 60. 60 ouais. Ouais ça y va. Ça y va. Bon bah c'est typard. C'est typard. C'est typard ça ensille un max. En même temps on a aussi des grosses barres de coupe. Faut dire. Regardez le dégâts qu'on fait. C'est efficace. Ça fait littéralement 10 minutes qu'on a commencé à ensiler. Regardez déjà le tas d'ensilage qui est rendu. J'en amène 80 000. Il y en a déjà 200 000 donc c'est plus un camion qui doit déjà être plein de nouveaux. On est à 400 000 litres en gros en 10 minutes. Oui on va pas mettre d'additifs d'ensilage. On va le faire à l'ancienne comme sur FS19. On va pas se mentir parce que là c'est déjà conséquent. Regardez le silo il est déjà rempli un petit peu quoi. On essaie de tout mettre au fond. C'est plus facile pour le tasser. Enfin même pour s'organiser. Sauf quand on est bloqué. Alors ça c'est le grand fun. Ça c'est quand t'es bloqué dans le silo. Tu descends. Ah ça va là je suis descendu ça m'a pas mis en collision dans le silo. Ah mais je suis bloqué la benne. Ah non c'est bon. Il y a eu un petit problème de collision mais finalement c'est réglé. C'est réglé c'est réglé. Hop voilà donc ça prend ça rend ça rend ça c'est certain. Ça rend ça rend. On va avoir beaucoup beaucoup d'ensilage et tant mieux parce que l'ensilage avec l'ensilage on fait plein de trucs. On nourrit les vaches. On alimente le BGA. On fait de l'oseille en bref. Oui oui. Il va nous en falloir. On a un million il va falloir que je vois où on les investit. Maintenant qu'on a le BGA qui est bon là c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a le BGA au cochon. Je pense que ça va être possiblement l'investissement. On en parlera en P2 mais ouais possiblement le gros investissement de cet épisode ça va être mettre en place le BGA qu'on doit avoir au cochon juste pour traiter du lisier c'est sûr. Mais lisier qu'on gaspille sinon et qui est très rentable donc ce serait con de ne pas s'en servir je pense. Les amis le silo se remplit petit à petit quand même. On a la moitié ça représente combien. Alors on est donc à 2 millions. C'est à dire qu'on met 4 millions par silo. Je sais plus combien on mettait dans les longs. Je crois que c'est à peu près ça. Je crois que c'est 3 millions et quelques. Pas mal. Pas mal pas mal. Donc ouais on va faire 4, 8. Dans le petit on va en mettre 3 je pense. Donc on va mettre ouais quelque chose comme 11 millions. Rien qu'ici. On verra combien on met là. Mais dites vous que là pour remplir la moitié de celui-ci on a fait ce champ ici en longueur qui est quand même assez grand. Et la moitié de celui-là. Donc ça avance mais c'est quand même très long. En fait là en vrai tant mieux qu'on fasse d'abord les champs les plus éloignés. Parce que je pense que c'est quand même ceux-là les champs les plus éloignés. Ouais t'as les 3 là qui sont les plus éloignés et après t'as peut-être ceux-là les 2 là. Ensuite ils sont assez proches des silos. Donc ce qui va être bien c'est que rapidement. Bah je pense d'ailleurs on s'organisera comme ça. Je pense que quand on fera ce champ là on mettra dans les silos là. Ce champ là on mettra dans les silos là. Celui-ci dans ceux là. Voilà d'avoir des silos un peu partout maintenant ça nous permet d'être organisé. Mais on fait vraiment les plus chiants là. Parce que dites vous que quand on part de la benne ici pour aller jusque là il y a quand même un sacré temps de trajet. Ce sera pas le cas quand plus on va se rapprocher. Donc ça là dessus on va accélérer la cadence. Mais ça prend quand même du temps mine de rien. Les amis premier silo de rempli. Et donc un silo plein et bien plein vous pouvez le voir là ils ont pas laissé un creux à un endroit. Là c'est du très sérieux. On est sur du 3,5 millions. J'étais un peu ambitieux en disant 4. Mais ça fait déjà des beaux silos parce que là on sera à 7 millions avec le deuxième. Du coup ici je pense qu'on en mettra plus 2 millions 5. Donc allez on va dire grosso modo 10 millions de litres ici. Et déjà quand on les aura remplis on aura fait une bonne partie. On sera peut-être qu'à la fin on va devoir activer l'additif. Moi je pense dès qu'on a rempli cela je me tâte mais en fait le problème les amis de l'additif maintenant qu'on va être un peu plus proche des silos ça va aller. Mais quand on était là-bas le problème c'est que là on serait encore au deuxième champ avec de l'additif. Je vous jure parce que les allers-retours ils prennent des plombes à faire. Mais c'est sûr qu'au moins on remplit plus vite les silos et du coup on fait de... Ouais en soi c'est vrai que peu importe à quelle vitesse on avance dans les champs l'important c'est d'avoir du rendement et le reste on le ferait en maïs grain. Vous savez quoi on va faire de l'additif ça me va ok. Même si on va moins avancer que ça va être moins joli pour les accélérer là des fois vous voyez les enceleuses elles avancent pas parce que bah tout simplement je peux pas les faire avancer. Elles peuvent pas avancer quand elles sont pleines et qu'on attend qu'elles soient vidées. Attends papy bouge pas hop une petite palette pour toi. On va dans palette on va tester avec l'additif voir ce que ça donne hop tenez messire. Merci. Et on va en mettre une là-bas à l'ouvrier. Allez bah l'ouvrier par contre je vais pas lui dire bouge pas il en a rien à faire. On va acheter la palette ici et on va lui donner. Alors palette 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 voilà pop pop pom. Additif bon silage bon silage. On va leur donner tout ça comme ça au moins on sera tranquille là au moins ça va rendre ça va rendre. Mais au moins les champs les plus loin je suis content de les avoir fait sans parce que c'était chiant sinon c'était vraiment chiant. Je sais pas ça a joué à combien ? Ah non il fait demi tour ce con. Reviens là idiot idiot d'ouvrier. Je sais pas combien ça joue en rendement je crois que c'est genre 20 ou 30% de plus. Je pense que c'est pas énorme hop. Le truc qui est con je crois. Ah non on peut en mettre vachement dans les ansileuses là en fait. Ouais c'est pratiquement 60 litres. Oh beaucoup plus hein. Non non j'ai 52,71 et je suis à 92%. Ah bah moi je suis à 7% et j'ai 20 litres. Je peux en mettre 200 litres moi. Ah ouais ? Ouais à mon avis c'est la capacité j'ai dû la régler mieux sur celle là. Et ah bah je vais en mettre aussi sur celle de Bad. Parce que du coup là pendant que les champs là sont en train d'être fait. Bad il prépare le terrain pour les ouvriers. Hop regardez ça il a déjà détouré ce champ. Déjà détouré celui-ci. Et il est en train de détourer sans doute l'un des plus gros. Ce gros U ici hop là. Et on va lui mettre ici une petite palette de bons sillages. Mais je trouve qu'ils sont quand même plutôt bien intégrés nos silos. Même si voilà ça m'éritera un peu plus de déco. Je suis d'accord avec vous. Je sais déjà ce que vous pensez. Et je plus sois hein. Je suis absolument d'accord. Il va falloir en mettre un petit peu plus de la déco. Mais je vais attendre qu'ils soient pleins. Je vais attendre qu'ils soient pleins. Déjà quand ils seront pleins en fait indirectement ça va décorer. Et là regardez la maxi ferme à vaches qu'on a. Il y a deux BGA. Il y a sept silos d'ensilage. Une stabulation de malade. D'ailleurs je sais qu'il faut que je l'augmente en capacité. Que je la passe à mille. J'y pense jamais. Mais sinon ça va être chiant pour le défi des mille vaches. Et puis là ça compte pas parce qu'elles sont à l'extérieur. Mais là quand même boum quoi. La ferme des vaches. Et là dans la P2 je pense qu'on va s'occuper de la ferme des cochons. Enfin une deuxième partie supprimer ce champ je pense. Il y aura un peu de construction à faire. Comme à chaque épisode en fait. Chaque épisode. Mais cette zone déjà elle est tellement plus belle. Depuis qu'on l'a pleinement utilisée. Regardez ça. Roh ouais. Faudrait que je fasse des avant après aussi. Peut-être dans la P2 aussi. Maintenant qu'on va avoir bien transformé cette zone. La zone des moutons qu'on aura bien changé elle aussi. Et la zone des cochons. Et peut-être aussi attaquer. Alors là je vais pas tout pouvoir faire pardon dans cet épisode. Mais attaquer la création du site des poules. Enfin du site pailleux poules quoi en gros. Ça ça va être intéressant à faire. Mais j'en parlerai peut-être un peu plus dans la partie live de tout ça. Donc c'est bon tout le monde a son additif. Là on va voir ce que ça donne tout simplement. Alors là le prochain investissement les gars. Je pense qu'on va commencer dans le live. Ça va être les cochons. Et c'est vrai que là je réfléchissais. Les gars je suis presque sûr. En tout cas il y a de très grandes chances. Que l'annonce du prochain farming se fasse mardi 25 juin. Là je suis vraiment sûr pourquoi. C'est pas de moi d'ailleurs. C'est mon cher associé qui m'a rappelé ça. Il m'a dit. FS22. A été annoncé avec une petite vidéo de 5 secondes. Le 22 avril. Et ensuite le vrai trailer ils l'ont sorti le 22 juin. FS25. A mon avis ils n'étaient pas prêts le 25 avril. Donc ils ne l'ont pas fait. Le 25 mai c'était un samedi donc c'est mort. Le 25 juin le trailer complet. 8 jours avant la farmcon. Comme ça ils annoncent le jeu. Ils hype les gens. Et les gens regardent la farmcon. Parce que s'ils n'annoncent pas avant la farmcon. Les gens ne vont pas forcément regarder la farmcon. Parce que le grand public ne va pas être au courant que c'est cette année le nouveau farming. Parce qu'ils ont oublié ça fait 3 ans. Tout le monde a oublié le jeu tu vois. Un autre BGA qui permettrait de traiter le lisier qui est ici. Boom. Là. Donc pour faire il va falloir terraformer. Je pense qu'on va se placer sur une hauteur à peu près celle là je pense. Je suis obligé de me mettre assez haut parce qu'en fait le problème c'est qu'il n'y a plus de cailloux après. Je vais me mettre à cette hauteur par contre. Alors oui. J'avais de l'argent. Avant rappelez vous j'avais de l'argent. Mais ça c'était avant. Bon la torche à méthode sera un peu dans les cailloux mais elle sert à rien de toute façon sur celui là. Donc pas trop besoin de s'étendre par là bas en fait. Je me suis un peu emmerdé pour rien. Après ça permettra de mettre des roches. On achètera le 118. Bah on mettra fin à ce chemin et on fera un grand champ. Vous voyez en gros on fera un champ qui fait boom. Boom. Ou même qui ira au droit là tu vois. Là tout ça ce sera une forêt. Là on ira au droit. Paf. On fera un grand carré comme ça. Comment je fais la montée ? En vrai. Je ferais bien qu'une descente qui va par là tu vois. Qui va là et qui rejoint. Mais le truc c'est que si je fais qu'un passage par là ça va faire chier tout le monde. On va vouloir passer comme ça. Donc je pense que ce que je vais faire. C'est qu'à partir de là. On va essayer de rattraper le niveau. Voilà. Voilà. Tu vois un moment. Là je vais adoucir. C'est pas évident de terraformer après. Toujours galère. Et dites vous que là j'ai déjà mis 100 000 euros dans le terraforming. Alors. Pas mal. Le truc c'est qu'il va falloir aussi un peu profondeur. Selon la taille du BGA. Ça va rapidement être compliqué cette histoire. La forêt elle ira jusque là. Hop 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 hop. Et comme ça. Et droit comme ça. Et après si on reprend l'angle qui est là. Je pense même qu'on tirera au droit. Mais là j'ai pas encore la parcelle donc je me permets pas. On tirera au droit comme ça. On tirera au droit comme ça. Voilà. Mais imaginez le prix d'un arbre. Non mais là dessus je suis d'accord que ça va être effrayant. Tu as trouvé des problèmes des cuves à lisier pour la ferme cochon ? Je suis con. Je les remets et puis j'ai oublié de les mettre sur le serveur. Et je sais jamais c'est quoi leur nom. Mais déjà regardez. On dirait de ouf un emplacement de forêt. C'est juste en travaillant le sol comme ça. Ah c'est vrai qu'en gros vu qu'on supprime ce chemin. Vu qu'on va supprimer ce chemin quand on va acheter les parcelles. D'ailleurs je pense que c'est les prochaines parcelles qu'on achètera. Ça va falloir de l'oseille là aussi dis-moi. Ah ouais attends il nous faut combien là ? Un million déjà pour les deux là. Un million cent mille. Un million cinq cent mille. Un deux millions. Ouais on est à deux millions cinq. Donc en gros on supprimerait ça pour faire un carré ici. Je pense que ça on garderait. On ferait deux parcelles rectangles. Après j'ai pas besoin d'acheter celle-là. Ouais en gros j'ai pas besoin d'acheter celle-là. Je peux acheter que les quatre alors. Donc un million. Ouais il faut un million cent mille. Ah bah j'ai presque tout ce qu'il faut. Et donc là on ferait un chemin. Je pense qu'il irait comme ça. Je crois qu'il ferait droit là. Hop. Et qu'il repartirait ici. Je pense que vu qu'on supprime celui-là. Ah ça va être joli hein. Ça va être joli. Puis ça va être plus optimisé. On essaie d'optimiser, de changer un peu les paysages. Ça va bien changer. Ouais ! Alors attends. A shot ! Of me... C'était d'une violence inouïe. Hé là ce site des cochons il va être huge hein. Quand on aura fait la forêt ici et tout. Bon moi ce que j'aime bien c'est ça c'est qu'on se réapproprie la map. Et on revoit vraiment comment ça peut changer en fait. Tout simplement. C'est vrai que ça en fait des choses. Les amis nous nous retrouvons pour la partie 2. Ce que je vais faire moi c'est que je vais essayer déjà de terminer de détourer tous les champs. Là en vrai il y a quand même pour une bonne heure et demie de travail je pense. Alors détourer ça veut dire quoi ? C'est préparer en fait à l'arrivée des ouvriers. Comme ça la semaine prochaine peut-être qu'on terminera pas l'anciage. C'est vrai que là en soit en un épisode on a fait que 3 champs et demi. Mais on a aussi détouré celui-là, détouré celui-là et on va détourer le reste. Comme ça l'avantage en fait c'est que les gars vont pouvoir se concentrer sur acheminer l'encillage. Parce que les ouvriers il n'y aura pas besoin de les replacer machin. Vu qu'on fait des petites bordures au bord des champs. Il y a moins de risques qu'ils se prennent un arbre et du coup ça va tracer. Donc là c'est tout l'intérêt quand on travaille avec des ouvriers c'est de refaire les fourrières. Alors sans doute on me dire avec le course play il n'y aurait pas besoin machin. Peut-être, 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 je ne sais pas, peut-être. Il y a de plus en plus de gueule mine de rien et je trouve que c'est une bonne chose. Allez on va aller directement dans cette ancillose parce que du coup je ne disais qu'une seule ancillose pour faire ça. Ça n'a pas l'intérêt d'être à plus que ça et d'ailleurs je suis déjà à 33 000 litres. Non mais ça va vite. Non mais en vrai ça va très vite, ça va très très vite. Et ça va être long tout seul mine de rien parce qu'il faut que j'emmène à chaque fois la benne quand je suis plein. Et regardez le rendement qu'il y a en plus parce que maintenant qu'on est passé à l'additif ça va rendre encore plus. Ça va rendre vraiment beaucoup plus. Je pense que je ne fais même pas une longueur avec une trémie et encore je pense qu'il faut deux trémies pour faire une longueur ici. Mais bon au moins une fois que ce sera détouré, on sera tranquille entre guillemets. Ce sera plus propre. Voilà parfait. Je vais déjà en vider un petit peu dans cette benne et on continue tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on se retrouve presque une heure après en fait. Ouais ça passe vite. Ça passe vite, ça passe vite. Et regardez du coup tout ça a été détouré. Donc ça c'est propre au moins. Là les ouvriers n'auront aucun mal. J'ai même fait cette bordure là de ce champ là qui ne sert pas à grand chose en soi vu que le champ là est fait. Là j'ai mis au droit. D'ailleurs ce champ comme vous avez pu le voir là il est un petit peu plus droit. Je vais essayer encore de le mettre un peu plus droit. En fait l'intérêt c'est qu'il soit un peu plus carré et que ce soit plus utilisable pour les ouvriers direct. Pareil là en fait le problème c'est que regardez il est direct en bord de map. La limite de la map elle est enfin alors là je ne peux pas vraiment y aller mais elle est ici quoi. Et du coup c'est beaucoup trop proche. Donc là je vais peindre en herbe je pense toute cette bordure que je viens de récolter. Parce qu'elle est inutile je suis obligé de la faire à chaque fois. Alors ça va me dire oui tu perds de la surface en champ. Oui bon je crois que vu le nombre de champs qu'il y a sur la map. Autant qu'on optimise un max tous nos champs quitte à perdre un petit peu en surface. Comme on le fait des fois quand on crée des forêts et tout ça. Ça rend juste la chose plus agréable. L'appareil je pense que vous voyez ici je pense qu'on va refaire un bosquet avec des arbres et on va tirer au droit. A partir de ici alors certes on perd un peu en surface utilisable mais je pense pas que ce soit bien gênant. D'ailleurs il faut que je remette de l'herbe aussi à certains endroits. Oh j'ai fait ça un peu bas tu es un peu un con. C'est galère de rester droit sur un axe. C'est con on peut pas bloquer le pinceau sur une ligne et que ça aille droit. Parce qu'à la main nue comme ça c'est un peu compliqué. Bon là ça fera l'affaire jusque là. Et après c'est vrai qu'après ça nous fait quand même un ouais ça nous fait quand même une belle limite en moins. Mais en vrai de toute façon maintenant elle est tracée. J'essaie de la tracer au bout avec vous. Après on va faire le site des cochons les gars j'ai bien envie d'installer le BGA aujourd'hui. Là c'est juste que j'ai tellement envie de faire de choses dans cette P2 les gars je vous régale je me régale. Comme ça on avance un max parce que mine de rien on s'approche de la fin de la série. Ah ouais là je peux pas aller c'est ça qui est chiant. Ça m'oblige à l'erreur parce que je peux pas aller parce que ça me bloque avant la fin de la map. Ok ah oui il y a quand même ouais mais en soit vous savez ce que je vais faire je pense que le chemin il faudrait le faire aller comme ça. Il faudrait le faire aller comme ça quitte à agrandir ensuite ce champ. En attendant je vais juste mettre ça en herbe et je réfléchirai au prochain semi je pense à comment l'adapter. Mais là vous voyez ça allait trop loin hop hop voilà. Donc je vous mets un petit accéléré le temps que je tire ça au droit et que je tire aussi là bas. Ça ça va être un enfer. Ça je vous le dis ça va être un enfer parce que à part si je me mets comme ça en soit. Attendez je vais essayer de me mettre droit. Ah mais le problème c'est que pour être droit là ça va être très compliqué. Hop ouais bon j'ai enlevé tous les foliages mais j'ai pas trop le choix. Ah très compliqué d'être droit là. Très compliqué qu'est-ce que ça donne ? Pas mal pas trop mal faut que je repasse mais pas trop mal. Au moins voilà ça laisse une petite bordure comme ça regardez la collision elle est voilà elle est ici. Donc ça laisse un petit peu voilà ça laisse un petit peu de temps. Pareil ici je vais essayer de tirer au droit. Hop on va enlever les bosses en fait et rejoindre le droit qui est là. Comme ça au moins voilà le champ sera plus simple à utiliser. Quitte à ajouter des armes encore une fois c'est pas grave c'est sur de la ligne droite. C'est juste histoire que ce soit plus utilisable et que j'ai pas besoin de faire tous ces détourages à chaque fois. Comme je viens de faire là du coup on dirait que j'en ai pas fait. Bon il faudra que j'ajuste évidemment les détails que je rajoute des foliages tout ça. Mais dans l'ensemble ça reste ça. Je termine pas parce qu'en fait j'ai d'autres choses à faire. Il faut que je me concentre sur le site des cochons qui lui a vraiment besoin d'être terminé aujourd'hui. Comme ça ce sera fait et vu que ça fait longtemps que j'en parle au moins il sera bon. Mais on réajustera un petit peu l'écart entre tous les champs. Je pense que là pareil on réduira un petit peu la bordure là aussi. Parce qu'en fait ils sont vraiment proches de la route et c'est pas très réaliste. Normalement tu mets une petite bordure un minimum parce que là la barre de coupe elle est sur le... Sur le chemin. Donc pareil ici je réajusterai. On rajoutera des arbres là où il en faut. Là pareil il y aura toute la bordure à refaire. Mais pour ça je vais attendre d'avoir récolté. Je ferai le détourage de ces deux champs là durant le off. Comme ça je me dis que ça me fait un truc à faire durant le off. Et tout sera détouré et on pourra juste attaquer. En vrai ça paraissait énorme. Mais ça me paraît complètement faisable. Déjà si dans le off j'arrive à détourer les deux champs là. Ça va aller assez vite dans le prochain épisode. Je sais pas si on terminera le lanciage au prochain épisode. Mais vous savez quoi ce sera l'objectif je pense du prochain épisode. Je pense que pendant la partie 1 où je serai avec les gars on peut faire au moins les 4 là. Et après si j'ai tout ça à faire dans la partie 2 ça va être dur. Ouais on verra. On verra on verra. Je pense que je me garderai peut-être ceux là pour les faire en partie 2. Et on s'attaquera à ceux là. Parce que si je suis tout seul c'est forcément plus compliqué. Bon direction le site des cochons. Alors on va peut-être pas pouvoir commencer tout de suite à le faire le site des cochons. Il va peut-être falloir que je fasse encore un peu d'oseille. Déjà on avait fait le terraforming global. Comme vous pouvez le voir. C'est plutôt sympathique. Alors il y aura des arbres à mettre ici aussi. D'ailleurs peut-être que la forêt on l'avancera un peu. D'ailleurs j'avais aussi un autre objectif. C'était de refaire ces champs là. On les refera mais pas tout de suite. Je pense qu'on fera un chemin qui partira comme ça. Enfin comme ça. Qui longera toute cette forêt là. Qui longera ici au croisement. Jusque ici on va dire. Comme ça ici on va pouvoir faire une grande parcelle. Mais il me faut de l'oseille. Et donc avant ça je veux terminer d'abord cette zone là. Pour terminer cette zone là il va me falloir passer un BGA. BGA qui m'a été conseillé par notre cher Arnaud. Donc laissez-moi juste le trouver dans la liste. Je crois que c'est celui-là. Il m'a dit il n'est pas si grand. Non mais le mec m'a quand même dit dans le chat. T'inquiète le BGA il n'est pas si grand. C'est-à-dire ? C'est pas si grand comment ? Non mais quand tu dis pas si grand. Non mais il est colossal. Après on n'est pas obligé de mettre le gros. C'est pour mettre du lisier. En vrai les gars je pense que celui-là suffira amplement. Et c'est déjà un investissement conséquent. Donc en vrai je pense que... C'est pas mal. Non il avait raison s'il parlait de celui-là. Mais alors s'il parlait de l'autre il s'est bien foutu de nous. Bah écoutez en vrai. Moi je le placerais bien là. On va juste pas payer le terraformer. Enfin ne pas terraformer tout court. Je pense qu'on est bien niveau hauteur. Paf. Ok. Bah en soi c'est pas mal. En soi c'est pas mal. Ok. Bah écoutez je détaillise tout ça. J'ajoute tout ce qu'il faut. Et on voit ce que ça donne. Et on voit ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis en plus je pense que vous ça va vous faire plaisir. C'est vrai qu'il est pas mal mon mur en roche. Enfin du coup c'est une falaise quoi. C'est joli. Non mais j'avoue que ça rend bien. Alors ça rendra encore mieux quand il y aura la forêt. Mais là il me faut des moyens que je n'ai pas aujourd'hui. Qu'on aura je pense la semaine prochaine pour la P2 de la semaine prochaine. Mais là eh. Désolé. Mais ce site des cochons il est dingo. Et ça c'est clairement le côté le plus joli je trouve. Avec la montée là qui est accompagnée par les roches qui se termine ici. D'ailleurs à terme on fera peut-être un chemin en fait qui fera comme ça. Limite le chemin là il n'y en aura plus du tout. Et il faudra passer ici. Et prolonger là. Quitte à couper à travers. Je réfléchis. Non non non. Je pense qu'on longera. On fera un virage. Et comme ça ça permettra tout simplement d'avoir ce grand champ ici. Mais on n'y est pas encore à ce moment là. Mais en tout cas voilà. Le site des cochons est prêt. C'est un mélange entre géométrie tu vois. C'est très carré et tout. Et réalisme. En vrai moi je trouve qu'on n'est pas trop mal. Moi je trouve qu'on n'est pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pourrais s'aller rajouter des détails aussi sur les zones ici en gravier. Mais je trouve que ça rend bien. J'ai changé également la montée. Normalement les montées ne sont pas trop raides là. Normalement c'est quand même plutôt correct. Ouais franchement là je pense qu'il n'y aura aucun mal à passer avec des camions. Même ici. Même ici là. Ouais il faudra peut-être encore adoucir un petit peu. Mais dans l'ensemble on est quand même très bien. Ce site des cochons il devient ultime quoi. Je veux dire il devient fantastique. Là ça commence à devenir très très joli ce qu'on est en train de faire. Donc pour moi là le site des cochons. Alors faut-il encore qu'on ajoute des arbres tout ça. Mais la ferme en tant que telle. Et enfin je pense terminer à 100%. Alors il faudrait que je rajoute les fausses. Bon j'ai plus les moyens. Bah en soit techniquement je ne dois pas les payer. Je veux bien rajouter les fausses. Mais le problème c'est que je ne sais jamais comment elles s'appellent. Et alors attendez. Vous savez quoi ? Je vais les rajouter une bonne fois pour toutes. Alors je sais qu'elles ne fonctionnent pas. Parce qu'elles ne sont pas dans extension de silo. Elles sont dans silo. Mais c'est juste un but purement décoratif. Je vais les rajouter. Alors est-ce que je les ai ? C'est ça. Ah non c'était plus grand que ça non ? Je vais être honnête avec vous. Je ne sais même plus lesquels c'était. Alors. On ne terraforme pas. Boum. Boum. Voilà. Voilà. Bon. Liquid Manure Tank. Il faut que je me rappelle pour le mettre sur le serveur pour ne plus qu'on le perde. Là voilà. Là c'est ultime les gars. Je pense que voilà un épisode. Un épisode ma foi bien sympathique. Un épisode où on a avancé mine de rien. Parce que là nouveau BGA. On a investi les 1 million qui nous restaient. Et là pendant l'off moi ça va être terminé de préparer la suite de ce gros ensilage. Donc de détourer tous les champs. Et ensuite on attaque. On attaquera tout simplement. A la récolte de ces derniers je pense qu'on commencera par les plus éloignés. Parce que ça sera le plus compliqué. Et ensuite on ira tout simplement en se rapprochant. Et ça sera le mieux possible. Donc je pense qu'on abandonnera direct ces champs. Et on partira chercher le plus loin. Parce que tant qu'on a des gars en multijoueur il faut profiter du fait qu'on puisse s'éloigner. Eh non en fait ça va me faire un peu de boulot. Détourer tout ça je pense que j'en ai pour une bonne heure. Détourer ici, là. Il y a du travail, il y a du travail mine de rien. J'aurais pas lu vos commentaires aujourd'hui les amis désolé. Mais je les lirai tout simplement la semaine prochaine. Donc continuez si vous avez des idées, des choses que vous voulez ajuster ici. Et d'ailleurs vous voyez on a agrandi les deux sites principaux pour le moment. Bon le site des moutons de toute façon on l'agrandira plus je pense à terme. Parce qu'il est déjà assez grand. Et évidemment la suite qu'on a déjà commencé d'ailleurs en plus. Parce qu'on a investi les lieux avec une maison. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et on a investi les lieux aussi avec des parcelles. Donc on va pouvoir rapidement aussi commencer le site des poules. Parce que ça va représenter un investissement en bâtiment. Mais pas forcément un investissement en terre. Parce qu'on a déjà quand même pas mal de terre. Même si évidemment il en faudra plus déjà pour rejoindre tous les sites. Déjà que cela se touche c'est cool. Là il faudra qu'on en achète un pour que ça se rejoigne. Et là aussi comme ça on aura un beau U. Il y a encore du boulot. Il reste une vingtaine d'épisodes. Il va falloir accélérer la cadence. Il va falloir qu'on soit bon. Mais vous inquiétez pas je pense que la clé du succès elle se situe ici. On a encore beaucoup de laine qui a été produite. On a encore beaucoup d'herbes de côté. Donc regardez, regardez, regardez. Je la sens bien. Allez gaste énergie. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501